On va choisir son lait en fonction de l'usage auquel on le destine. Je fais mes soins toutes les 1 à 2 semaines. Malheureusement, ces soins ne suffisent pas à maintenir un niveau d'hydratation optimal. En général, je fais mes soins le samedi. Et la plupart du temps, dès le jeudi suivant, je sens que mes cheveux commencent à s'assécher. Pour y remédier, en général, je réapplique un lait à mes cheveux, entre 2 soins, en général le mercredi. Et grâce à cette technique, le niveau d'hydratation de mes cheveux ne se retrouve quasiment jamais sous un sol critique. Pour cet usage, ce que j'attends de lait, c'est surtout qu'il a un fort pouvoir hydratant. En ce moment, j'utilise le lait Kera Ker à l'huile de jojoba. C'est un lait très riche, très dense, qui est tellement hydratant que quand je l'utilise, mes cheveux sont reboostés pour facilement 4 jours jusqu'à une semaine. Il est malgré tout très fluide et très facile à appliquer. Et il est tellement couvrant qu'il peut même servir aussi de protecteur de chaleur. Si vous souhaitez utiliser votre sèche-cheveux, mais que vous n'avez pas de protecteur de chaleur, ou que, pour diverses raisons, vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez très bien utiliser un lait de ce genre. Cette coiffure est un twist-out dont on a modifié la forme du volume avec une seconde mise en pli. On obtient un effet mèche à mèche assez atténué. La seconde mise en pli permet également de modifier la forme du volume, avec des mèches un peu frisées. Je vais vous montrer comment réaliser cette coiffure et le rôle que joue le lait. Le choix du lait va avoir une grande importance sur le résultat final de la coiffure. Par exemple, un lait gras comme le lait kéraker à l'huile de jojoba va donner des vanilles plus allongées et plus fines. Et le twist-out, lui, sera plus net, avec des plis plus marqués et moins volumineux. A l'inverse, un lait léger comme le lait ultra doux de Garnier va donner des vanilles plus épaisses et plus volumineuses. Le twist-out sera lui aussi plus volumineux et plus shrinké, avec des plis moins marqués. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501